... Guillaume Veillet, qui arrive avec son plateau. Voilà mon cher Guillaume. Oui, bonjour. Je n'ai pas particulièrement travaillé mon entrée en scène. Je m'excuse, j'arrive avec un ordinateur comme ça. Alors, Guillaume Veillet, est-ce que ça te va ? On se tutoie parce qu'on a déjà travaillé ensemble. Il a fait un gros travail pour un site qui s'appelle Chansons en langue de France, que vous trouvez sur lehall.com, sur les chansons dans toutes les langues de France, y compris, depuis quelques temps, un numéro spécial ou un volume spécial de Chansons en langue de France sur les langues d'outre-mer. Alors, Guillaume, on l'a dit, spécialiste des musiques traditionnelles, ça te va, ça ? Oui, on peut toujours se spécialiser davantage. D'accord. Est-ce que c'est bon pour le micro, tout ça ? Tu le prendras dans ta main, peut-être ? Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a mis ? Conseiller musique et patrimoine au département de Haute-Savoie, ça veut dire ça, quoi ? Eh bien, ça veut dire que je suis responsable de l'enquête sur le patrimoine oral dans tous les pays de Savoie, de Savoie, Haute-Savoie. Je collecte notamment des chansons traditionnelles, c'est-à-dire qu'après avoir passé quelques années à Paris, j'ai ressenti le besoin d'aller travailler dans ma région d'origine. D'accord, ok. Et alors, donc, ce sujet, terre et mer, ça t'a inspiré pas mal de choses ? Ah, bien sûr. Après, la terre et la mer, pour moi, la chanson traditionnelle, voilà, qu'elle soit sur terre, qu'elle soit sur mer, c'est la même chose. Donc, je vais lier les deux thématiques. En fait, l'idée, c'est qu'à la fois, je sois le conférencier, mais que je me fasse le plus discret possible, que je m'efface presque derrière la parole des chanteurs de tradition, des gens qui ont été enregistrés tout au long du XXe siècle et qui ont transmis ces chansons, ce savoir, qui permet qu'aujourd'hui, des chanteurs comme Olivier et ses amis, tout à l'heure, puissent nous prendre le plaisir d'interpréter à nouveau ces chansons-là. Donc, on va les entendre, ces chanteurs, avec... Voilà, je me rapproche un peu du micro, ça va comme ça ? Il restera peut-être... Excuse-moi, je vais peut-être bouger un peu pour pouvoir... Le plateau est à toi. Je propose qu'avant qu'on se lance dans la conférence, proprement dite, on écoute Émile Lantelme. Tout à l'heure, Olivier vous a interprété cette complainte bouleversante d'un jeune homme qui ne peut pas marier celle qu'il aime et qui meurt pendant son mariage. On va entendre la version originale qui a été enregistrée dans les années 90 par René Sète dans les Alpes d'Haute-Provence auprès d'un berger, M. Lantelme, qui était né avec le siècle, il était né en 1904. Il avait un formidable répertoire de chansons en différentes langues, puisqu'il vivait à la frontière franco-italienne, dans la montagne, et il connaissait des chansons des deux côtés. Alors, peut-être pour commencer, on va entendre, non pas la chanson en entier, parce que sinon, on n'en finirait pas, mais quelques mots de la Despartie, de M. Lantelme. Sous-titrage Société Radio-Canada René Sète, qui a enregistré cette chanson auprès de M. Lantelme, aujourd'hui, il interprète à son tour, il est chanteur, il se produit dans différents spectacles, concerts, et à chaque fois, il dit, bon, je vous la chante, mais je suis un peu embêté parce que je ne la chanterai jamais pareil que M. Lantelme, je ne la chanterai jamais aussi bien, je n'ai pas eu l'avis de M. Lantelme, je n'ai pas les intonations, je vous la chante quand même, parce qu'il faut la chanter, donc c'est une belle modestie de la part du collecteur, René Sète, qui est un chanteur provençal. On peut aussi aller faire un tour du côté de chez Jeannette Mackignon, peut-être qu'il y a des Bretons parmi vous qui ont entendu parler de Jeannette Mackignon, c'est une chanteuse parmi des centaines de milliers qu'il y avait dans la France rural d'autrefois, une femme qui passait son temps à chanter, puis dans les années 60, 70, le goût n'était plus vraiment à la chanson dite traditionnelle, on était passé à une autre époque, à une autre mode, et elle arrêtait de chanter. Puis dans les années 70, il y a des petits jeunes qui sont allés la voir, qui, bizarrement, à sa grande surprise, à nouveau s'intéressaient à ce répertoire. On était à l'époque de ce qu'on appelle le mouvement folk, de la redécouverte de ce patrimoine chanté. Et pendant 20 ans, on a quasiment fait la queue devant la maison de Jeannette pour la rencontrer, l'enregistrer, chanter avec elle. Elle est morte en 1998, Jeannette Mackignon. Voici un témoignage enregistré par Claude Flagelle. On raconte un peu son amour de la chanson et comment elle apprenait les chansons. Les chansons, comment vous les apprenez ? Je ne t'ai pas dit. Comme je viens de vous dire, les mariages, moi, j'entendais une, j'entendais deux, j'entendais trois. Dans deux jours, ils étaient à moi. La nuit, je l'ai reforcé. Je chantais la nuit. Ma mère se levait, elle m'entendait. Mais moi, je ne me payais pas mon instant-là. Je sommeillais, mais je sommeillais. C'est en dormant, ça. Alors, elle se couvait dans le lit. Parce que sinon, elle ne t'a pas remonté dans le sien. Moi, je remettais ça. Et puis, là, mais c'était en travaillant, mais toute la journée du lendemain. Jusqu'à ce que je les savais complètement. Je ne les lâchais pas. On va l'entendre chanter, justement, Jeannette. Apportez-nous à boire, faites venir Fanchon, faites venir Fanchon. Apportez du vin de champagne, nous en boirons tant qu'il est bon. Le vin n'est pas un crime, Dieu ne le défend pas, Dieu ne le défend pas. Il aurait fait des arrosoirs s'il fallait qu'on n'en buvait pas. Les moutons vivent d'herbage, les papillons de fleurs, les papillons de fleurs. Et toi et moi, chères mignonnettes, vivrons-nous de cœur en cœur. C'est une très grande chanteuse avec un style flamboyant qui a inspiré beaucoup de jeunes chanteurs bretons. Il y a une redécouverte de ce répertoire depuis les années 70. Il y a beaucoup de gens qui reprennent les chansons de Jeannette et bien d'autres. Elle venait dans la région Saint-Martin-sur-Ouste, dans le Morbihan, qui est aujourd'hui encore un terreau fertile de chanteurs qui ont appris leur art de manière familiale, communautaire, et auprès de qui encore on peut se rendre pour apprendre leurs chansons, ce qui n'est pas le cas dans toutes les régions. Le chant traditionnel, ce type de chant, ce n'est pas aussi bien conservé partout. Le Morbihan-Galot, c'est encore un conservatoire. Galot, c'est-à-dire de langue française, à la différence du Morbihan, de langue bretonne plus à l'ouest. Voilà, donc vous avez compris qu'on va parler de chansons traditionnelles, mais il s'agit quand même un peu mieux de définir ce que c'est. Vous avez pu en entendre aussi beaucoup d'exemples dans le concert, mais qu'est-ce qu'on entend par chansons traditionnelles ? On peut donner peut-être quelques critères pour qu'on sache mieux de quoi on parle, critères qui peuvent toujours être mis en cause, mais je vais vous donner quelques bases, avec bien sûr quelques illustrations sonores. Déjà, il y a le critère d'ancienneté. Une chanson traditionnelle, elle s'est développée dans un monde qui n'existe plus vraiment, qui est l'ancien monde rural, un monde où la plupart des gens ne savaient pas lire et écrire, où c'est l'oralité qui jouait. L'information circulait, certes, mais elle circulait lentement. C'est les colporteurs qui amenaient les nouvelles, qui pouvaient amener les chansons aussi. Ce qui veut dire qu'on peut encore aujourd'hui chanter des chansons traditionnelles, on vient de l'entendre, Jeannette Macquignon est décédée, mais il y a beaucoup de gens de sa génération un peu plus jeune qu'on peut enregistrer aujourd'hui, mais les chansons qu'ils chantent datent d'il y a plus d'un siècle ou deux siècles, à une époque où ces chansons sont formées dans un contexte qui n'existe plus aujourd'hui. Donc la mémoire les a transmises, mais il n'y en a plus de nouvelles qui se créent généralement. Car l'autre critère, le plus important sans doute, pour la chanson traditionnelle, c'est la transmission orale. Ça passe par la mémoire, je vous l'ai dit, elle se crée dans un... Elle se développe en tout cas, elle ne se crée pas vraiment véral. La subtilité dans un milieu où les gens ne savent pas forcément lire et écrire, on apprend une chanson de son père, de sa mère, de son voisin, on l'apprend lors d'une noce, quelqu'un se lève, chante une chanson, on l'apprend à son tour, on l'a met à son répertoire. Ce qui fait que, puisqu'il n'y a pas de passage par l'écrit, ça peut arriver, surtout lors de ces dernières décennies, mais enfin, généralement, pas de passage par l'écrit, il y a une transformation des chansons. On ne la chante pas tout à fait comme on l'a apprise, parce que c'est dans sa tête qu'on n'en a pas une version sous les yeux, on n'a pas un CD qu'on repasse dix fois pour la prendre. Ce qui veut dire que, dans toute la francophonie, dans tout le domaine francophone, et ce qui inclut les langues régionales, les endroits où la langue française s'est développée, ça va jusqu'en Amérique du Nord, à la fois on a les mêmes chansons, on a les mêmes thèmes, ça parle des mêmes choses, mais ce n'est jamais les mêmes versions. Deux voisins, ils vont connaître la même chanson, ils ne vont pas la chanter pareil. Il m'arrive d'aller enregistrer des gens, aujourd'hui encore, deux voisins, dans leur cuisine, je leur dis, celle-là, vous la connaissez, vous la chantez ? Ils la chantent, mais ils s'engueulent un peu, parce qu'à des moments, ils n'ont pas les mêmes paroles tout à fait. Et ça, c'est assez étonnant, comment la mémoire fonctionne. Je vais vous donner un exemple de chanson qui a été interprétée tout à l'heure aussi, par nos amis, et dont voici une version un peu différente de celle qu'on connaît. Ça vient des îles anglo-normandes, vous savez, ces îles au large de la Normandie, mais qui font partie de la couronne britannique, c'est l'île de Sarc. C'est un chanteur qui s'appelle M. Jack Lafeuvre, donc non français, parce qu'origine française, mais prénom anglais. Bon, je ne vous dis pas, vous allez la reconnaître, sans doute. C'était enregistré en 1970. Ce centre à Galilion de Spagne prenez courage que dans la flotte en prix congé prenez courage l'intro est un peu différente. C'est peut-être pour faire le tour du monde prenez courage sans jamais la terre y aborder prenez courage, bon marinier au bout de trois années entières prenez courage le pain, le vin leur a manqué prenez courage, bon marinier a fallu faire la courte paille prenez courage pour voir lequel qui sera mangé prenez courage, bon marinier la courte paille resta au maître prenez courage prenez courage c'est lui qui doit y être mangé prenez courage, bon marinier bon le thème du petit navire le thème du petit navire on ne va pas l'entendre en entier je vous rassure à la fin il n'est pas mangé sa vie est sauve parce qu'on voit les côtes qui est au loin ils arrivent à être sauvés une version du petit navire par un formidable chanteur des îles anglo-normandes pour continuer sur les différents critères qui nous permettent de reconnaître une chanson traditionnelle il y a quand même les thématiques abordées dans toutes les chansons qu'on va retrouver dans le monde rural parce que quand on va enregistrer un chanteur qui tient un répertoire de tradition familiale il ne va pas seulement vous chanter des chansons de ce type là de ce type traditionnel il peut chanter une chanson à la mode qui est entendue alors aujourd'hui si je vais enregistrer en 2012 quelqu'un il va peut-être chanter je ne sais pas un air de Luis Mariano de sa jeunesse ou une chanson de Jean-Jacques Goldman que sa fille écoutait adolescente ou il va chanter une romance à la mode du début du XXe siècle du répertoire de sa grand-mère j'ai deux grands bœufs etc ou une chanson de musicaux le vient-poupoule mais il va peut-être avoir aussi des chansons qui sont arrivées jusqu'à lui par des générations encore plus anciennes et des véritables chansons de tradition orale alors pour bien connaître ce chanteur là il faut connaître tout son répertoire mais c'est vrai que tout ce qu'on recueille n'a pas forcément le même intérêt puisque vient-poupou il va la chanter comme tout le monde avec les mêmes paroles, avec le même air tandis qu'une chanson de tradition orale on l'a vu il y a autant de versions que d'interprètes on va toujours être surpris donc c'est peut-être intéressant d'aller plus creuser de ce côté là ces chansons ont des thématiques un peu différentes de celles de la chanson d'auteur de la chanson de music hall les sentiments n'ont pas une place très forte on va tout de suite droit au but il y a une situation un soldat part à la guerre où une jeune fille veut se marier ou au contraire ne veut pas se marier et il lui arrive une aventure mais on ne va pas aller très loin dans l'analyse des sentiments ça va plus être la chanson d'auteur qui va nous amener ça même si au départ sur un monde de plusieurs siècles la chanson traditionnelle elle a un lien avec les auteurs et avec les lettres il n'y a pas de création spontanée du peuple il y a à partir d'un air chanté sur le pont neuf au 16e, 17e siècle ou dans un opéra populaire un air qui s'est un peu répandu de manière lente dans les campagnes d'abord avec l'aide de l'écrit les cahiers de colporteurs, etc. les petits formats le peuple des campagnes va s'en emparer et va donc chaque génération en la transformant la chanson va en quelque sorte la réécrire donc il y a à la fois une réécriture collective à partir d'une très ancienne origine lettrée dont généralement on n'a pas vraiment la trace qu'est-ce que je peux vous dire d'autre pour cadrer la chanson traditionnelle peut-être oui ça je l'avais noté aussi c'est important c'est les expressions employées les clichés poétiques qu'on ne retrouve que dans la chanson traditionnelle ou dans les parodies de chansons traditionnelles peut-être et qui permettent de reconnaître ce matériau aussi les expressions toutes faites par exemple quand on prend une jeune fille par la main on la prend pas par la main on la prend par sa main blanche toujours il y a des exemples une fontaine éclair la claire fontaine un pré n'est pas un pré c'est un vert pré toujours donc il y a à la fois une poésie mais qui n'est pas tout à fait la même que celle de la poésie classique mais c'est un stock de clichés comme ça et qu'on retrouve dans plusieurs chansons qui sont interchangeables on va prendre l'exemple du rossignol aussi parce que dans la chanson traditionnelle il y a beaucoup de rossignol le rossignol qui souvent est rossignolet et rossignolet sauvage ou rossignolet du bois rossignolet du bois joli aussi et c'est le spécialiste des choses de l'amour un petit exemple avec une chanson recueillie en berry rossignolet du bois rossignolet sauvage rossignolet du bois rossignolet sauvage dis nous dont la manière apprends nous à parler apprends nous la manière comment l'amour se fait monsieur Thibault enregistré par Roger Perron il y a la façon de commencer les chansons aussi puisqu'on évoque une origine ancienne sur le Pont Neuf vous savez le Pont Neuf c'était l'endroit à Paris où on pouvait entendre les chansons nouvelles on pouvait se renseigner un peu sur l'actualité où il y avait différentes sortes de de bâteliers de jongleurs bâteliers c'est autre chose mais les bâteliers sont présents dans les chansons traditionnelles aussi on n'a pas d'exemple là et on retrouve ça avec la transmission orale quelques siècles plus tard chez une chanteuse bretonne par exemple avec le début de chanson qui est typique de celle d'un artiste qui veut attirer le public à lui d'un artiste de rue qui veut entendre chanson qui veut ouvrir chanson chansonnette nouvelle approcher pour entendre la chanson voilà l'exemple de Madame Perroin en Bretagne approcher pour entendre la chanson d'une fille approcher pour entendre la chanson d'une fille la chanson d'une fille belle comme le jour c'est son totin de frère qui veut lui faire l'amour on l'entendra pas en entier mais souvent c'est les complains de criminels qui commencent comme ça approcher pour entendre et là c'est un jeune garçon qui abuse de sa soeur et qui finit pendu sur la place du marché à Nantes ça pareil ce sont des thématiques fréquentes dans la chanson traditionnelle les choses horribles qui se passent où la jeune femme qui accouche alors que personne ne savait qu'elle était enceinte et qui tue son enfant et qui est punie aussi il lui arrive on n'est pas forcément pendu elle peut être écartelée je vous rassure mais c'est toujours ce genre de choses sanglantes mais qui plaisent au peuple des campagnes voilà bon si une chanson et qui ont à voir avec la vie parce que si le garçon peut être pendu c'est parce qu'elle a osé le chanter oui c'est ça et Mme Perroin qu'on entend là elle était une spécialiste de ce genre de répertoire une chanteuse de Loire-Atlantique alors maintenant les contextes d'interprétation de la chanson on a entendu quelques exemples on n'est pas dans le domaine du spectacle on monte sur scène on interprète une chanson la chanson là elle fait partie de la vie et donc elle correspond à des moments de la vie alors le départ on parle de la vie le début de la vie il y a les berceuses par exemple les berceuses traditionnelles vous en connaissez peut-être que vos parents vos grands-parents vous chantaient voici l'exemple d'une berceuse très connue en Occitanie Somme Somme le sommeil Somme Somme Veni, veni, veni Somme, veni de Nacon La Somme, sonne, est arrivada Acabalse, je n'ocravo Partira de ma maïti Acabalse, je n'roussi Somme, somme Veni, veni Somme, somme Veni de Nacon Madame Calastrain une chanteuse de la région de Toulouse enregistrée dans les années 80 alors après il y a les moments où on chante pour le plaisir où il n'y a pas de fonction autre que le plaisir de chanter ensemble ou chanter seul alors bon voilà comme nous tous il nous arrive de chanter juste pour le plaisir de le faire mais il y a des contextes dans la société on va dire traditionnelle où on serait unis pour chanter ou en tout cas où la chanson joue un grand rôle ce qu'on appelle les veillées par exemple alors qu'ils ont un rôle aussi pratique on va, je ne sais pas casser les noix on va tailler le chanvre on va casser les haricots on va chanter aussi ensemble on va raconter des histoires et la plupart des chanteurs qu'on a pu enregistrer étaient connus dans leur communauté pour pouvoir animer des moments comme ça des moments conviviaux écoutons une dame qui vit toujours qui a 90 ans maintenant qui est Dédé Dufault en Béry L'alouette en Veckel Marlot tous les deux veulent se marier tous les deux veulent se marier mais point de pain pour leur déjeuner belle jolie vête jeune jolie vête oh mon oise il est bio il est venu mettre corbeau sous son elle il a pour un chanquiot pour du pain vous en aurez bien pour de la viande vous en aurez point belle jolie vête jeune jolie vête oh mon oise il est bio très très belle chanteuse les noces d'animaux c'est une thématique voilà un autre contexte où on chante beaucoup les noces les mariages et si on ne chante pas il y a toujours un ménétrier un joueur de violon de cornemuse d'accordéon selon les régions et les époques qui va animer la noce la musique est très importante dans ce contexte là et aussi pour apprendre les chansons les transmettre bon là cette conférence est plutôt consacrée à la chanson mais si on parlait des musiciens de tradition là il y aurait beaucoup de choses à dire sur le contexte de leur pratique aussi alors on a entendu Dédé Dufault qui chantait seul dans la grande plus grande partie de la France et des régions francophones comme l'Amérique du Nord la monodie est vraiment le mode d'expression principal on chante seul ou à plusieurs mais à la même hauteur il n'y a pas de polyphonie sauf dans les régions de montagne quelques régions de montagne qui ont conservé ce style là et où chanter ensemble ça veut dire chanter à plusieurs voix dans la région d'où je viens la Savoie la Haute-Savoie les anciennes générations quand deux personnes se retrouvent ensemble au café chez eux pour chanter ensemble c'est à deux voix forcément écoutons par exemple deux sœurs enregistrées une vingtaine d'années en Chablais qui sont les montagnes au-dessus du lac Léman au-dessus de Tonon-les-Bains Trois jeunes soldats revenant de guerre Elle commence à l'unisson et après savoir où aller loger pour aller loger au-dessus de Tonon-les-Bains Vous avez peut-être reconnu le thème du brave marin qui revient de guerre, le soldat qui revient après sept ans ou douze ans à la guerre, on le croyait mort, donc sa femme s'est remariée. Après, il y a différentes façons de finir la chanson, soit le deuxième mari est éjecté au profit du premier, soit ils se battent pour la femme, soit le premier mari repart, c'est la version qu'on connaît le plus souvent, la version de Guy Béard à chanter par exemple, repart et laisse sa femme à son bonheur, elle lui retourne à sa tristesse et à ses regrets. Mais bon, là on parlait plus que du fond de la chanson, on parlait du style de chant. Alors il y a la Savoie, il y a les Pyrénées aussi, on chante en polyphonie régulièrement, soit Pays Basque, Béarnes, Haute-Pyrénées, et il y a bien sûr la Corse. On va entendre un extrait de Polyphonie Corse, là encore seulement un extrait, je suis désolé de ne pas pouvoir vous passer les chansons en entier, mais je serais ravi de vous donner les références de tout ce que j'ai diffusé. Dans le cadre de cette conférence, voici trois jeunes chanteurs corses, mais qui sont dépositaires d'une tradition très ancienne des montagnes du nord-ouest de la Corse. Je vois ça. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Je voudrais qu'on teinte ta peau, mon amour, qu'on en fasse des chaussures, que je puisse les porter avec moi jusqu'à la mort. Ça vient du village de Talio, c'est chanté sur le style de Talio Isolaccio, qui est un village dont sont originaires, par exemple, les frères Bernardini qui ont monté le groupe Imouvrini. Ce sont des amis des Imouvrini qui chantent, des chanteurs d'une cinquantaine d'années. Dans les contextes d'interprétation, on a fait un petit détour par le style, mais pour montrer que la chanson, c'est aussi le plaisir de chanter ensemble. Donc c'est une fonction, c'est un contexte. Chanson de travail. Nos amis chanteurs tout à l'heure ont pas mal évoqué le travail à bord d'un bâtiment, d'un navire, et les chansons qui accompagnent les différents gestes. Voici une collecte réalisée dans les années 70 auprès de Terre-Neuva. C'était ces marins bretons le plus souvent, qui partaient pour des compagnes de plusieurs mois de pêche au large de Terre-Neuve. Ces Terre-Neuva témoignent devant le micro de Jean Maé et Michel Vallière et racontent comment ça se passait, ce qu'ils chantaient. Ils parlent du moment où ils curent les reins, c'est-à-dire quand ils creusent une tranchée avec une pelle dans le sel pour pouvoir poser le fruit de la pêche. Curent un rein, cela consistait à creuser une tranchée dans le sel. Alors nous bousquions, nous passions le sel sur l'avant à coups de pelle. Et en même temps nous chantions des chansons pour entraîner les gars, quoi. Une pelle blanche, une pelle avec son reliment, pelle en haut, tu n'en as guère, pelle en bas, tu n'en as pas. La pudeur m'empêche de diffuser le reste de cet extrait, mais nous sommes dans un univers d'hommes pendant des mois sur un navire. Ce sont tous des gars qui étaient nés au début du XXe siècle et qui sont les derniers à avoir navigué à la voile dans les années 1920. Autre contexte de pratique du chant, ce sont tous les événements qu'on appelle calendaires, les événements qui reviennent chaque année lors des fêtes, les événements du calendrier. Et la musique est toujours présente dans les différentes célébrations qui ont souvent un lien avec la religion, avec le calendrier religieux. Par exemple, un chant de quête de la période de Pâques qui vient de Haute-Savoie, qui vient du village de Ménigo. Les gens, surtout les garçons, mais après les filles ont fini par les rejoindre, faisaient le tour des maisons pendant toute la nuit, juste avant la fin de carême. On chantait devant les habitants et puis on recueillait des oeufs. Et au petit matin, après avoir fait le tour de toutes les maisons, après avoir récolté plein d'oeufs, on faisait l'omelette qu'on mangeait ensemble et puis qui symbolisait la fin du carême, la rupture du jeûne. Donc voici les chanteurs de Ménigo, enregistrés au début des années 70, mais les quêtes de Pâques existent toujours en Haute-Savoie. Moi, je le fais régulièrement, chaque année, dans un village aussi. C'est toujours amusant et convivial. Il y a un accordioniste qui les suit, celui-là. Réveille-toi, peuple endormé, Sors de ton lit, prends tes habits, Sors de ton lit, prends tes habits, Pense à la mort de Jésus-Christ. Voilà, ça continue comme ça. Plusieurs couplets qui racontent la passion du Christ. On est à la période de Pâques. À la fois, il y a un côté profane qui est « Donnez-nous des oeufs ». S'il y a des jolis filles, faites-les sortir, montrez-les à la fenêtre au moins. Mais par ailleurs, on raconte le triste sort du Christ. Et là, on voit bien dans cet univers, dans cet ancien monde rural, la force de la religion, mais quand même une certaine liberté, une certaine joie de vivre, et un certain équilibre entre ces deux influences. Autre contexte où la chanson est pratiquée, on va en parler, je sais, en fin de journée aussi, c'est la danse. On associe la danse à la musique, ou alors à la chanson accompagnée par des instruments. Dans le monde rural, d'autres fois, il n'y a pas forcément toujours d'instrumentistes, et même ils ne sont pas forcément nécessaires. Par contre, la danse fait partie de la vie. La danse ne constitue pas seulement un moment récréatif, le samedi soir, comme on s'en remboîte aujourd'hui, etc. Non, la danse conclut ou accompagne toute activité. Une fois qu'on a travaillé en chant dans la journée, on finit la journée de travail par une danse. S'il s'agit d'aplanir la terre devant une maison, donc battre la terre, on va le faire de la manière la plus conviviale qui soit, on va danser, et le frappement des talons va finir par aplanir la terre mieux que l'auraient fait des pelles. Donc c'est très important dans cette société traditionnelle, et le chant souvent mène la danse. Notamment les danses les plus anciennes, des danses qui ont pu se transmettre jusqu'à nous, quasiment jusqu'à nous, qu'on a pu recueillir dans les années 60-70, mais qui étaient vieilles de plusieurs siècles. Par exemple, ce qu'on appelle la famille du branle. Le branle, c'est une danse en chaîne, les danseurs se tiennent par la main, chaîne fermée, ça devient une ronde, un rond, ou chaîne ouverte, c'est une farandole par exemple. Et très souvent, il n'y a pas d'instrument, ça peut être le cas, mais généralement il n'y en a pas, et les chanteurs qui mènent la danse sont parmi les danseurs. Ils tiennent la main, ils sont dans le cercle. Voici un exemple d'un rond à trois pas en Normandie. Et le monsieur qui chante, M. Bourdet, est dans la danse, et tous les autres danseurs répondent. Je répète. Sous-titrage Société Radio-Canada Souvent, ces chansons du fond ancien, il y a une trame narrative, ça raconte une histoire. Ce sont des chansons qu'on pourrait interpréter par ailleurs à la veillée. Donc ça, ça correspond aussi à un plaisir des danseurs, à la fois à être ensemble, à danser ensemble, à passer ce moment, et à écouter une histoire et la vivre intensément. Bon, des chants à danser en rond, on en trouve dans toute la France, sous différentes formes, je ne vais pas vous passer, d'autant que le retourne d'autres extraits, mais la gavotte bretonne, qu'on appelle danse-trop, c'est une danse en... C'est la famille du branle, le rondo, certains types de rondo en sud-ouest, enfin voilà, il y en a partout. Il y a des danses un peu plus récentes aussi, et celles-ci ne se dansent pas sur des histoires, avec un début, une fin, une trame narrative, comme je disais. Ça se danse plutôt sur des petits refrains, un peu drôles. Ça, ce sont les danses issues de la contre-dance. La contre-dance, ce sont des danses à figure, qui se développent d'abord à la cour, en milieu urbain, 18e siècle, et qui arrivent dans les campagnes. Donc là, les danseurs ne se tiennent plus la main, enchaînent. Souvent, ils se font face, il peut y avoir deux hommes, deux femmes, ou des groupes de huit, et ils se contournent, ils font des figures. On prend l'exemple de l'avant-deux en Bretagne. L'avant-deux, c'est une figure de contre-dance, et voici deux dames, mesdames Gorée-le-Genvre, qui témoignent comment ça se passait, la danse de l'avant-deux. Pourtant, c'est ce qu'on a vu dans le temps. Enfin, le bain, c'est nous, quand on danse, mais on auteur, en même temps, on ne voit pas de musique. En passant par le moulin blanc, j'ai vu la munière, j'ai vu la munière, et en passant par le moulin blanc, j'ai vu la munière, et en passant par le moulin blanc, j'ai vu la munière, j'ai vu la munière, et en passant par le moulin blanc, j'ai vu la munière du moulin d'avant. Elle voulait que je la caressais, moi qui n'avais pas le temps, et moi qui n'avais pas le temps. À tantôt, la belle, à tantôt, je t'y caressais, qui caressais. À tantôt, la belle, à tantôt, je t'y caressais comme il faut. Voilà, une bourrée, en Occitan, maintenant, M. Trebosque, dans l'Aveyron, le Rouergue, donc, même principe, mené à la voie. La calle de la calle, on d'asta l'unió, la calle de la calle, on d'asta l'unió, surte travestida, del pet a mon breçu, surte travestida, del pet a mon breçu, surte travestida, surte travestida, la calle de la calle, c'est une des bourrées les plus connues dans le sud-ouest, en Auvergne. L'heure tourne. Et l'heure est arrivée à son terme. L'heure est arrivée à son terme. J'avais encore quelques petits extraits historiques à vous passer, mais ce n'est pas grave. Ce que je peux vous recommander, pour découvrir un peu mieux cet univers-là, il y a le site qu'on avait fait avec l'Homme de France aux chansons, qui, à la fois, vous fait découvrir plein de chansons traditionnelles, mais aussi les différentes langues dans lesquelles elles peuvent être interprétées. Là, on a entendu de l'occitan, on a entendu de breton, mais il y en a plein d'autres qu'on aurait pu entendre, le franco-pronçal, etc. La plupart des extraits écoutés sont issus de l'anthologie des musiques traditionnelles de France, que j'avais réalisé il y a trois ans chez Frémaux et Associés. Ça s'appelle France, une anthologie des musiques traditionnelles. C'est un coffret de 10 CD, qui présente une sélection de plusieurs centaines d'extraits de collectes, c'est-à-dire d'enquêtes de terrain auprès de porteurs de tradition, enregistrés entre 1900. Les plus anciens, on va finir par ça, d'ailleurs, c'est toujours intéressant, les plus anciens enregistrements dont on dispose, c'est 1900, lors d'expositions universelles, jusqu'aux enregistrements récents, puisqu'aujourd'hui encore, on peut recueillir la mémoire de porteurs de tradition, avoir encore des surprises, entendre des chansons qu'on ne connaissait pas. Et au-delà de ça, quand on va rencontrer quelqu'un, que le magnéto tourne et qu'il parle de ses chansons, de sa pratique de la musique, il va parler de plein d'autres choses. Il va parler du métier qu'il a fait, il va parler de la vie autrefois, etc. Et au-delà de la simple quête du répertoire musical, on découvre tout un patrimoine oral. Ce qui fait tout l'intérêt aujourd'hui encore de la collecte. Je vous propose qu'on se laisse en écoutant le plus ancien enregistrement connu. Ce n'est pas un chanteur, c'est un musicien, c'est un joueur de bombardes bretons qui était venu à pied à l'exposition universelle parce que les musiciens, ils étaient aussi là pour se faire un peu de sous. Et ce joueur de bombardes, comme c'est l'habitude en Bretagne, jouait en duo avec un joueur de cornemuse, ce qu'on appelle le bignou, le bignou cause. Malheureusement, les deux sont partis vers Paris, mais le joueur de bignou est mort en route. Ce qui fait, c'est une histoire un peu la Céznék. Et le joueur de bombardes est arrivé tout seul à Paris et donc il a été enregistré tout seul. Et c'était un sacré joueur de bombardes, c'est M. Guéguin du pays bigoudin. On va finir avec lui parce que là, c'est un désert qui vient du fond des âges, 112 ans exactement. Et bien de bon la paix, bonheur de bombardes. et bien de bon la paix, c'est une histoire de bombardes. Voilà, désolé, j'ai mon jukebox personnel, vous venez me voir après, et puis on peut faire des séances d'écoute privée, il n'y a pas de problème. Guillaume, merci beaucoup, veillez vraiment, c'est bien. Merci. Alors, c'est un jeu de mots. Donc, on a souvent fait avec toi, on a vraiment envie de faire des veillées avec toi, Guillaume, et on aimerait vraiment t'inviter, je le dis là, devant notre premier public, puisque c'est la première fois qu'on propose quelque chose, on aimerait beaucoup t'inviter ici à monter justement des veillées, des vraies, où on serait dans une autre configuration, etc., on entendrait des choses. Je pense qu'aussi tout ce que tu as dit sur cet intérêt très fort que tu as aux langues de France, mais aussi à la francophonie, est essentiel. Dans les pays de la francophonie, qui ne sont pas des pays qui parlent français, mais qui prennent le français comme par exemple première langue d'enseignement, il y a comme par hasard des liens très très forts qui se tissent à travers les musiques traditionnelles, qui c'est vrai, il y a eu tout ce grand mouvement des années 70, avec les Alan Stevens, etc., qui ont rendu ça extrêmement populaire, cet intérêt nouveau pour les musiques traditionnelles. Il y a aussi tout ce mouvement de Peter Gabriel, cette world music, ou ce village planétaire, ces points communs qu'il y a entre les musiques traditionnelles du monde ensemble, ces rencontres entre musiciens. Combien de musiciens bretons ont rencontré des musiciens du Maghreb, ou de musiciens de Provence ont rencontré des musiciens d'Orient ? Et je pense qu'il y a là vraiment une porte ouverte à quelque chose de très très fort, et sensibilisation à des musiques vraiment de la diversité. Merci beaucoup, mais pour les veillers, c'est pour de vrai. C'est une belle proposition, c'est ce qui se passe dans certaines régions de France. Les passionnés de chansons traditionnelles, qui sont les collectées à la mémoire des anciens, sont retrouvés confrontés à une situation où il n'y avait plus de contexte pour pratiquer les chansons, il y a encore plein de gens qui les connaissaient, mais donc ils ont recréé ces contextes et la veillée, que ce soit dans un café, on réunit des jeunes chanteurs et des anciens porteurs de mémoire, et chacun interprète sa chanson, et on passe un bon moment sur un musicien qui est là. Et c'est aussi ces choses sur les moments de la vie, comme tu le disais si bien, c'est-à-dire la chanson hors le contexte de la représentation, mais pour marquer des moments de la vie. Ça c'est aussi une chose qui est très associée à la vie de nous tous, comme la vie de nos lieux professionnels, comment marquer la vie en chantant.